C'est le moment de retrouver Mathieu Auger pour la chronique Jeux. Allô, allô. Allô, Mathieu. Donc, aujourd'hui, on a un jeu de placement de tuiles. Oui, écoute, c'est pas mal ça. J'ai subtilement regardé. C'est exactement le terme. Oui, piramideau. Exactement, puis ce n'est pas un jeu corporatif. Non, en plus. C'est un jeu compétitif. Oh, attention, voilà. Donc, l'esprit d'équipe de mise. En fait, non, c'est tout à fait imposé. Non, non, je te faisais la blague. J'essayais d'amener le fait que les mauvais perdants ne doivent pas jouer à ce jeu, Mathieu. Oui, ça, c'est un fait. Voilà. Oui, mais je conseille de base, si vous êtes mauvais perdant, jouer à des jeux de société n'est pas toujours une bonne idée. Quand tu as une gang de mauvais perdants en sens de ça, ça fait des beaux spectacles. Effectivement, c'est divertissant. Oui. Voilà. Donc, piramideau. Exactement, piramideau. On est en Égypte? Oui, en fait, c'est le but recherché, je pense, avec les petites pyramides dans le fond. Oui, c'est magnifique. Oui, je pense que c'est le cas. En fait, le concept, c'est, nous sommes le varon mido, puis justement, en fait, on veut avoir sa propre pyramide. Donc, en fait, on va en fait... Donc, le but de ce jeu, c'est de construire notre pyramide. Exactement. À partir des tuiles. Exactement, comme les tuiles, comme celle-ci, justement. Mais en fait, bon, c'est un jeu de marquage de points. Donc, le but, c'est de faire le plus de points possible. OK. Et là, bon, vous avez vu le jeu de mots piramideau. Donc, en fait, les tuiles sont de style domino, justement. Ah, voilà. Et tu as fait un beau lien, là, Mathieu. Et voilà. Je ne suis pas mal sûr qu'au niveau marketing, ils ont tous pensé à ça. Oui, c'est ça. Mais quand même, tu nous l'as dit, moi, je n'ai pas fait de lien. Donc, c'est quand même assez important. Il faut construire notre pyramide. Mais tu dis amasser des points, mais les points nous permettent de construire notre fameuse pyramide, j'imagine. Je vais vous montrer comment ça devrait, puisque visuellement parlant, c'est que quand vous faites votre base de votre pyramide, vous voyez que c'est un 4 par 5, que ce soit, en fait, vertical ou horizontal. Oui, d'accord. Puis ensuite de ça, en fait, vous pourrez cumuler vos points en conséquence. Comment ça va fonctionner? Tu sais, je m'explique, mettons, bien là, c'est ma première tuile. Oui. Mettons, je vais prendre celle-ci à la place. Mettons, j'ai pris celle-là. Je vais la mettre devant moi. J'essaie de faire mon 4 par 5. Mais bon, c'est le premier taux. Et que là, vous voyez que comme j'ai jaune ou vert à ce moment-là. Et que là, je peux prendre le bijou vert ou le bijou jaune à ce moment-là. Je vais décider lequel que je prends parce que je ne peux pas faire les deux d'un coup. Ils servent à quoi, tes bijoux? Ça va indiquer les points, justement. OK. Là, je m'explique. Fait que là, mettons, j'ai placé mon jaune ici. Et là, dans le fond, ensuite, quand je veux remplacer la tuile, vu que c'est celle du milieu. Non, c'est vrai, il fallait 4 piles. Il fallait-tu une quatrième? Oui, je pense qu'il en fallait une quatrième. On va tricher un peu. On en rajoute une. Et voilà. Fait que dans le fond, parce que j'étais comme, t'as un instinct, il manque un élément. C'est vrai, c'était 4 piles, pardon. 4 piles pour 4 joueurs ou ça n'a pas de lien? Ah, ça n'a pas de lien. C'est simplement qu'en fait, quand tu veux faire du remplacement de tuile, parce que là, vu que j'ai pris la tuile du milieu, c'est une des deux du centre que tu vas choisir. Fait que là, voilà. Puis si ça avait été l'inverse, mettons, j'aurais pris la tuile ici, ça aurait été une des deux à ce moment-là. Fait que c'est simplement pour ça que quand tu as 4 piles, c'est que tu choisis et tout et tout. Parfait. Et là, dans le fond, en fait, bon, j'ai placé mon bijou, parfait, ça sera au tour du joueur suivant. Mais donc, ça revient à moi, je me disais, OK, bien là, écoute, c'est celle-là qui va m'intéresser. Je vais la placer comme celle-là. On prend le vert, justement. Paf. Et là, je vais justement pouvoir mettre mon bijou vert par-dessus. Parfait. Donc, il faut mettre, pour construire ta base de pyramide, qu'est-ce qu'il faut? Mettre les mêmes couleurs ensemble, on s'en va où avec ça? En fait, tu essaies de faire le plus possible les mêmes couleurs ensemble collées. Parce que là, tu pourras faire le plus de points possible. Puis là, ta astuce, comme vous voyez, il y a une tuile à côté, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de bijou. Exactement. En fait, il n'y a même pas de bijou du tout. Fait que là, vous avez trois tuiles de recouvrement. Et comme vous voyez, en fait, elles sont recto verso. OK. Là, dans le fond, je pourrais dire, bien, je pourrais prendre ça comme ça, l'ajouter et ajouter un bijou si je pouvais. Mais là, j'en ai déjà placé un. Fait qu'à ce moment-là, je sais juste que je m'en rajoute un de plus. D'accord. Là, en fait, là, ce que je vais faire rapidement, c'est une petite... Et le but d'ajouter ça, ça donne quoi de plus en ce moment? Bien, c'est que ça fait des points pour le jaune, exactement. Parfait. Puis là, vide de même, OK. Et tout le monde a des tuiles de recouvrement. Oui, exactement. Exactement. Parfait. Tu n'en as pas plus. Parce que là, des fois, bon, si tu veux recouvrir une tuile vide pour faire plus de points, c'est parfait. OK. Mais si tu agences mal ton plateau, par exemple, on va présenter un exemple ici, justement. Comme on voit, tu vois, tu as mal placé tes tuiles. Fait que là, tu ne pourras pas dépasser. Fait que là, tu peux tirer tes tuiles de recouvrement pour... Aller t'aider. Exactement. Donc, c'est mieux de les garder vers la fin, stratégiquement. Idéalement, oui, exactement. Mais là, en fait, on va arriver à la phase de points, justement. Bien là, dans le fond, ce n'est pas compliqué. On va prendre notre exemple ici, justement. Tu vois que, comme je disais, toutes les tuiles qui étaient connectées, bien là, ça va faire des points conséquents. Fait que là, mettons, si tu prends le jaune en haut, bien là, tu as un bijou. En fait, tu en as même quatre. Tu as le bijou, puis tu as quatre symboles jaunes. Fait que tu fais quatre points à ce moment-là. OK. Fait que tu vois, le truc, c'est comme ça. C'est qu'en fait, justement, tu vas cumuler tes points. Parce que si, admettons, tu as vu un jaune non connecté plus bas, même avec des bijoux, vu qu'il n'est pas connecté aux bijoux, ça ne marche pas. Tu ne fais pas tes points. OK. Fait que là, en fait, tu cumules tes points comme ça. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ta fameuse pyramide, bien, comme on dit, ça montre une pyramide, c'est que là, tu vas construire par-dessus. Fait que là, si, par exemple... On construit par-dessus. Exactement. Là, je vais essayer de me faire un 4 par 5, justement, bien, bien vite. Faire la base. Oui. Ça fait quand même une bonne pyramide. Oui, ça fait une bonne pyramide. Tu as bien raison. Fait que là, admettons, bien là, j'ai ma force. Techniquement, si on calcule, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois. Non, non, j'ai pas bien joué. Fait que là, admettons, ça, c'est ta base. Puis, admettons, tu calculais tes points en conséquence. Mais là, tu vas construire par-dessus. Fait que là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends le carré autour. Oui. Et tu vas construire à l'intérieur. Entre les deux. Exactement. Fait que là, en fait, tu vas faire monter ta pyramide. Et les autres couleurs d'en dessous ne comptent plus. Oui, ils peuvent compter. Donc, là, Mathieu, on est sur le deuxième étage de notre pyramide. Exactement. Puis, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais comme on voit, admettons, j'ai placé cette tueur-là précédemment, je mets mon bijou dessus. Et là, en fait, l'étage inférieur, ça va compter aussi. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, tu vas peut-être perdre une partie, en fait, de ton domino. Mais en même temps, tu vas avec tes bords essayer de faire le plus de points possible. Voilà. Si on va prendre le manuel rapidement, comme vous voyez, en fait, imaginez, vous aviez un premier étage, on avait placé le jaune. Fait que là, au deuxième étage, vous voyez que du jaune, c'est connecté. Fait que là, vous allez faire des points en conséquence. Oui. Et là, vous voyez que le troisième et le quatrième étage, c'est la même chose. Et les couleurs et les bijoux, ça donne le même nombre de points? Oui. Oui, oui, oui. Le même nombre de points. Exactement. Les verres ne valent pas plus que les jaunes. C'est vraiment, en fait, est-ce que tu as en quantité, en fait, assez de... C'est tout des un points partout. Exactement. C'est simple à calculer en bout de ligne. Parfait. Et on se rend à combien d'étages, Mathieu, avec notre pyramide? Quatre étages. Quatre étages? Après, tu as le quatrième étage, tout le monde aura fini de jouer. Une fois que tout le monde a fini de jouer à ce moment-là, bien, c'est là, on calcule les points. On calcule les points selon les plans, mais on les a calculés au fur et à mesure, ça. Oui, il faut savoir qu'on les calcule au fur et à mesure, parce que tu as le petit pad, mais il faut savoir que vraiment, c'est ceux de la dernière manche qui vont compter, vraiment. Ah, qui comptent le plus, tu veux dire? Non, c'est vrai, excusez-moi. Non, il faut additionner le tout, puis c'est le plus de points, c'est vrai. On additionne le tout. C'est celui qui va avoir le plus de points à la fin de la partie. Qui remporte la partie. Et voilà. Donc, voilà, bien, c'est quand même assez simple, ça joue bien. On disait huit ans et plus, puis je pense que c'est un bonheur si on joue avec des grands aussi. Écoute, en plus, c'est Synapse Games qui le fait, qui a été les mêmes éditeurs qui ont fait mon jeu de société, Crazy Tower. Ah, bien là! Fait que là, en fait, je me suis dit, il va bien aimer que je présente ce jeu-là. Quand est-ce que tu débarques avec ton jeu de société, Mathieu? Écoute, je l'ai présenté au premier épisode il y a deux saisons. Ah, bien oui, mais là, je pensais que… Je peux le ramener si tu veux. Ben non, mais là, je pensais que t'en avais créé d'autres depuis ce temps-là. Ah, non, non, non. Mais écoute, si tu veux le ramener, on va y aller avec ça. Un jour, quand j'aurai du temps, je ferai d'autres jeux, inquiétez-vous pas. Oui, exactement. D'ici là, on te laisse t'occuper de ta boutique, voyons, courageux. Oui, et voilà. Exactement. Donc, un gros merci, Mathieu, pour ta présence aujourd'hui et ta belle suggestion de jeu. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre proposition. La semaine prochaine.